Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'adresse du parti qui opposait Karsten E à Boris Bulko le 16 novembre 1988 lors de la quatrième ronde des Olympiades qui se sont disputés à la SEMU en Grèce et dans une match entre le Danemark et les Etats-Unis. Je vais vous présenter les deux protagonistes avec les Blancs, Karsten E qui est un joueur danois, qui est maître international qui a obtenu plus tard le titre de grand maître et avec les Noirs le grand maître américain d'origine soviétique Boris Bulko qui faisait son apparition dans l'équipe américaine au moment de ces Olympiades. Cette partie a été récompensée du prix de la meilleure partie, du prix de beauté pour ces Olympiades. Notons quand même que le classement élo était largement favorable à un coup de 2, parce que Karsten E avait 2590 ce qui est quand même placé dans les 30 meilleurs joueurs du monde, je crois, peut-être même un peu moins. Et Karsten E était 2340, donc Karsten E a un quart de 2550 points élo et pourtant ça on ne l'a pas vu. Donc on va passer tout de suite à la partie, E à les Blancs et à jouer D4, E6, KVF3, C5, E3. Donc les Blancs vont choisir le début col, une ouverture solide qui reporte en fait au milieu de jeu la confrontation et qui cherche d'abord à consolider le centre des Blancs. KVF6, FD3, B6, les Noirs veulent installer le fou en B7 et les Blancs auraient pu jouer C4 et ont transposé dans la défense ouestindienne, la variante fermée où les Noirs jouent E3 plutôt que des coups comme G3 en particulier. Mais les Blancs jouent petit roc, en fait ils veulent rester dans le début col, FB7. Donc là aussi ces 4 transposés dans l'ouestindienne, donc KVD2, côté du joueur d'un noir. Et les Noirs prennent en D4, ce qui n'est pas mauvais, mais généralement on conseille de ne pas trop décider de l'échange pour éviter finalement de relâcher la pression un peu trop vite. FB7 est joué, Tour E1, C3 tout de suite est possible, évidemment. Petit roc, C3. Et les Noirs ici jouent D6, l'idée c'est d'empêcher KV5. Donc on retient en fait le centre de pion. Ça a aussi un autre avantage, c'est que le fou D7 évidemment conserve son action sur la grande diagonale. Donc là les Noirs ont une position solide, surtout aussi qu'ils peuvent envisager de préparer la poussée E5. Les Blancs poursuivent par Dame E2, pardon, Tour E8. Et là les Blancs peuvent continuer par KVC4, avec peut-être l'idée KVE3. Ça peut aussi inciter à jouer D5 pour qu'il y ait un KVE5, ou poursuivre également par FF4, histoire de mettre un peu la pression contre D6. E a joué KVF1, KVD7, KVG3, fouet 8, fouet G5. Là ça semble bon, le développement des Blancs à R5, mais en fait les Noirs jouent H6, ils posent tout de suite un problème. C'est le problème du fou en G5, qui ne peut pas reculer en H4, parce qu'il va être pris sur fou H4, on prend H3, ils vont jouer G5. Et là le fou est capturé, il y a évidemment une pièce en plus pour les Blancs. Donc après H6, les Blancs ont replié leur fou en D2. Bon, c'est un développement du fou, plutôt qu'en E3 où il bouge la colonne E, mais on voit bien que le placement du fou D2 n'est pas vraiment optimal. Et en fait les Noirs égales ici. Les Noirs ici auraient pu jouer E5, en fait jouer activement, ce qui leur aurait permis d'avoir une bonne position, D3, D3, C4, D7, tour D1, A6, fouet B3, KVC5, fouet C2, tour D8. Voilà, ils obtiennent une bonne position, surtout qu'ils peuvent avancer le pion, et que KV prend E5 est quand même hautement dangereux dans cette position-là. Donc parce que, évidemment, le KV serait cloué. Donc là, en fait, Goulko va jouer ses prochains coups d'une manière un peu automatique, sans que ce soit mauvais, parce que les Noirs ont l'égalité, mais néanmoins, il aurait pu jouer de manière plus d'inamie. Dame C7, fouet C2, là l'idée de E, c'est de jouer Dame D3. Les pièces blanches, quand même, regardent du côté de l'aile roi, même si franchement, il n'y a pas assez de faiblesses pour pouvoir les exploiter. Ici, on pouvait toujours pousser E5, mais Goulko joue fouet D5, avec peut-être l'idée, c'est d'empêcher Dame D3 par fouet C4, et de fixer également la tour, par exemple, en menaçant éventuellement d'attaquer le pion A2. Les Blancs jouent B3, donc ils défendent A2, mais aussi ils peuvent jouer C4. Et les Noirs jouent Dame B7. Et voici l'autre idée du fouet D5, c'est en fait, en laissant la case B7 pour la Dame, on va créer une batterie et on va menacer fouet F3, et on va viser G2. Là, on a quand même l'impression que la position noire est tout à fait bonne, et c'est vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment les Blancs vont continuer. Goulko a joué d'une manière assez naturelle, assez standard, peut-être pas la plus dynamique possible, mais il avait une idée dans la tête, c'était celle-là, et il est égalisé. Les Blancs poursuivent par KVH4. Alors KVH4, ça élimine la menace fouet F3 qui affaiblirait la structure de pion, mais le problème c'est que le cavalier n'a pas beaucoup d'horizon. Qu'est-ce qui va se passer après G5 ? En réalité, Karsten E incite Goulko à jouer G5, ça permet aussi de protéger G2, et Goulko continue par B5, ce qui assure le fou contre C3-C4, Dame-D3, et l'Américain joue G5. Donc il cède à la tentation, mais ici, Tc8 était plus sûr, et on va voir pourquoi G5 n'est pas bon dans cette position. Et ce n'est pas du tout évident. KVF3, fou prend F3, ici, E5 était encore le meilleur coup, même si c'était mieux pour les blancs. Mais après, fou prend F3, c'est en fait une erreur, mais c'est difficile à voir. Fou G7. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment les blancs peuvent continuer dans cette position ? Eh bien, E va trouver, il va jouer H4. Peut-être que Goulko s'attendait à KV4, KV prend des prendes B4, ou peut-être E5 aussi. E5, comme ça on ferme le centre, on ferme la diagonale du fou C2, et on tient le choc, même s'il y a quand même des affaiblissements notables sur les cases blanches. Mais là, E va jouer H4. Il donne un pion, mais il ouvre les lignes à l'aile roi, et on va s'apercevoir en fait que les pièces blanches sont mieux placées à l'aile roi que les pièces noires. G prend H4, KV4. Les noirs ici n'ont pas pris en E4. Alors, on peut prendre avec la tour, avec une position qui est quand même, qui semble quand même dangereuse. On prend avec le pion E5, D5, KVC5, Dame H3, on va récupérer en H4. Ça paraît fort. Avoir également F5, mais on comprend que Goulko n'ait pas voulu prendre en E4, surtout que ça pouvait rétablir la structure de pion. Donc, il a joué Dame C6. En plus, évidemment, la menace qui avait E4, c'était contre le pion D6. Les blancs continuent par Roi H1, alors peut-être que Roi H2 était un tantinet plus précis, mais Roi H1 est bon. Et les noirs continuent par KVH5. L'idée, c'est de jouer F5, de fermer la diagonale et de consolider. Maintenant, en fait, il valait mieux jouer Roi F8 d'abord, après quoi les blancs continuent par TG1. La menace, évidemment, est toujours forte, mais c'était sans doute un peu mieux. Après KVH5, les blancs continuent par TG1. Donc là, avec une menace, une idée, c'est F6. Si les noirs jouaient F5, donc c'était l'idée initiale de Boris Goulko, il y a F6, F4 et Dame E3, avec des idées Dame G5, F4, qui sont extrêmement fortes. Je vais vous donner, par exemple, une suite. Tour E7, F4, D5, Dame G5, KVF6, F6, Dame G7, Dame H4, et Tour G3. Puis ensuite, on va doubler la tour en G1, jouer Tour H3, et là, on va tout mettre contre le Roi noir. Notons que le F6 empêche le Roi de fuir par F7. Donc, les noirs jouent Roi F8. Comment continuer ? Eh bien, parce que là, il peut y avoir un coup aussi intéressant, ça peut être Roi E7. Le Roi évacue vers le centre, et évidemment, il y a la menace F5. En fait, les blancs vont continuer, vraiment de manière très spectaculaire, et totalement parfait. Tour prend G7, sacrifie la qualité, mais c'est le meilleur défenseur des noirs qui était ligné. Roi prend G7, et fou prend H6, et poursuit. Alors, il y avait une autre suite également, qui était très bonne, c'est Tour G1 échec, Roi F8, Dame E3, Roi E7, Dame H6. Il faut évacuer le Roi vers le centre, sinon on va se faire mater. Tour H8, échec, F6, fou prend. Par exemple, le calé prend, Tour G7, ici, voilà. Ici, on prend avec le cavalier D parce qu'il veut contrôler G7, on se prend contre G7, et voilà, ici, on joue cavalier G5, il va se prendre Tour G6. Donc, ça marchait aussi, mais fou prend H6, c'est encore plus spectaculaire. Si les noirs jouent Roi H8, il y a cavalier prend D6, avec deux menaces, la première, c'est Dame F7, la deuxième, c'est cavalier P5. F5, sur le coup, et là, on peut continuer par cavalier P5, tour P5, et D5, alors, c'est plus prosaïque, si on joue E prend D5, on a fou E3, on va voir Dame P5, fou D4 comme menace, Tour G1, il y a toujours, quand même, une énorme attaque contre le Roi noir. Et si on prend avec la Dame, on a une finale qui est simplement meilleure pour les Blancs, il y a déjà un ton de plus, et également, soit la possibilité d'attaquer le Roi, soit la possibilité, évidemment, d'exploiter les puns qui sont faibles dans cette position-là. Donc, en plus, on a paire de fous contre paire de cavaliers. Bon, objectivement, c'était meilleur pour les Noirs, mais c'était pervant. Goulko prend H6, et ici, comment on tient du temps ? Ben là, il y a un coup tentant, c'est Dame E3 échec, Roi G7, Dame G5, Roi G6, F8, Dame prend H5. Mais en fait, les Noirs jouant Roi E7 arrivent à repousser momentanément dans G, Dame prend échec, F6. Et là, ça donne le temps aux Noirs de jouer Roi D8, Roi C7, par exemple, pour faire fuir. Alors, les Blancs ont toujours l'attaque, mais ils ont quand même une qualité de moins, même s'ils ont un peu de plus, mais c'est pas décisif. E va trouver un coup très important, C tour G1. En fait, ici, le Roi est enfermé sur la colonne H, il est dans la cage. Et là, ensuite, on peut jouer Dame E3 échec. D, c'est ça. C'est la menace. Goulko a joué F5 pour fermer les lignes. Alors, sur KVG3 échec, l'idée, c'est de fermer la colonne G en rendant une pièce. Il y a une tour de plus quand même pour les Noirs. Donc, on joue KVG3, on menace toujours Dame H7, F5. KVF5, on prend et on peut jouer Dame D2. Roi H7, F5, ça va mater. Donc, on comprend qu'F5 ait été joué Dame E3 échec. Sur Roi H7, il y a Dame G5. L'idée des Noirs, c'est de jouer F4. Et là, eux continuent par un nouveau coup spectaculaire, c'est KVD6. En fait, F3 est réfuté par KVF7 échec et mal. Donc ça, c'est un très joli mal. Si on joue KVG3 échec, on continue par tour prend G3 et ensuite, on va mater. Par cette version-là, c'est toujours joli. Donc après, KVD6, les Noirs ont pris en D6 et du coup, Dd3 est joué avec une menace, enfin, il y a deux menaces en H7 et en G6. Si la meilleure défense, évidemment, qui ne suffisait pas, c'était KVG3, tour 3, qui a F8, tour G6, roi H5 et tour G8, et on menace, en fait, tour 3, F8 pour mater en G6, ça a gagné. L'Aixi Goulko a joué KVF8, mais les Blancs ont terminé en beauté avec Dd7, H7 échec, comme après Dd7, il y a KVH7 pour G6, et bien les Noirs ont abandonné au 31e coup après ce sacrifice de dame qui vient pour un mat, cette conclusion qui est superbe. Voilà donc pourquoi cette partie a remporté le prix de beauté du tournoi. J'espère que vous l'avez aussi apprécié, j'espère que vous vous pouvez aussi apprécier la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce si vous avez aimé, et vous pouvez commenter, et puis on se retrouve bientôt. Ciao !